salut c'est tonio pour alphishing la chaîne des techniques de pêche alpine nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de toutes les techniques de base de montage de mouches on va étudier aujourd'hui comment installer son hameçon comment installer sa bobine sur son porte bobine comment venir fixer son fil de montage fixer ses plumes réaliser son nœud final en gros toutes les techniques toutes les gestuelles de base pour que vous soyez en mesure dès aujourd'hui de monter votre première mouche allez c'est parti ok on a vu dans les vidéos précédentes l'équipement du monteur de mouches les taux le les aiguilles etc les matériaux également de la plume de coq du poil de chevreuil etc maintenant on va voir comment on utilise tout ça on va faire un tour d'horizon de toutes les techniques qu'on peut utiliser en partant du tout début voilà on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais monté une mouche et vraiment reprendre de a à z toute la gestuelle l'objectif pour vous c'est de monter votre première mouche mais c'est surtout de prendre cette année dès cette année votre premier poisson avec la mouche que vous aurez fabriqué alors pour commencer on va positionner notre hameçon dans l'étau donc c'est assez simple on va l'installer à l'extrémité comme ça et serrer l'ensemble logiquement ça tient pas mal notre hameçon est installé maintenant il va falloir qu'on installe notre fil sur la porte bobine alors c'est pas très compliqué vous avez ces deux petits ergots comme ça qui viennent se positionner comme ça et ensuite on va voir un petit peu il va falloir enfiler votre passe fil directement dans le tube voilà cette technique elle est illustrée également dans la petite vidéo de présentation si jamais vous n'avez pas les liens les liens sont accessibles dans la description de la vidéo voilà une fois qu'on a installé notre fil dans notre porte bobine on va pouvoir l'installer directement sur l'hameçon alors on va utiliser ici un fil jaune parce que on va travailler sur une grise à corps jaune qui est une mouche assez simple une imitation d'éphémère qui va nous permettre de d'utiliser un petit peu toutes les techniques voilà de faire un petit peu le tour des des techniques classiques alors pour l'installation on va simplement je vais prendre une petite quantité de fil on va simplement faire un tour comme ça vous voyez on fait un tour je vous remontre voilà donc on le fait plutôt à proximité de l'oeillé comme ça on va faire un tour puis un deuxième puis un troisième puis on va venir recouvrir finalement ce deuxième fil là qu'on tient on va venir progressivement le recouvrir voilà et en faisant ça on l'emprisonne à tel point que si je lâche ma bobine mon fil tient tout seul voilà il reste plus qu'avec nos petits ciseaux à venir couper le petit excédent de fil et notre fil de montage est tout simplement fixé sur l'hameçon donc la première étape va être de recouvrir cet hameçon donc on va avancer tout doucement en direction de la courbure de l'hameçon donc là j'ai un âme j'ai une taille de fil qui est 8 0 donc ça veut dire c'est oui c'est un peu couvrant mais pas trop c'est un bon compromis donc là je vais jusqu'à la courbure voilà je m'arrête là je vais pas plus loin et ici à cet endroit là on va donc faire un deuxième exercice qui va être de fixer les cercles alors les cercles je vous rappelle ce que c'est c'est le petit appendice les deux petits appendices ou trois parfois qui a à l'extrémité de l'abdomen des insectes et pour les cercles on va utiliser de la plume de faisan donc voilà je vais prélever quelques fibres de faisan alors là on va en prélever trois parce que l'imitation qu'on va faire c'est donc une éphémère qui a trois cercles donc je sélectionne trois cercles sur ma plume de faisan et je vais les arracher d'un petit coup sec comme ça et recouper un tout petit peu donc voilà j'en ai même quatre le nombre exact c'est pas dramatique voilà voilà nos cercles et on va venir les positionner comme ça alors vous remarquerez que la longueur qui dépasse c'est à peu près la longueur de la hampe de l'hameçon voilà et on va venir comme ça simplement faire un tour pour venir emprisonner nos cercles généralement je les mets un tout petit peu à l'intérieur pour que au final elles viennent se mettre comme ça sur le dessus voilà et on fait un ou deux tours pour sécuriser l'ensemble alors il ya certains monteurs je vous montrer la technique qui vont passer une fois comme ça en dessous des cercles pour les relever un petit peu voilà pour éviter qu'elle s'aplatissent sur la courbure de l'hameçon et voilà et ensuite donc on va monter le reste de notre corps alors je vais vous montrer juste une petite une petite astuce c'est à dire que en règle générale on prend cet excédent là et on le coupe voilà on coupe ici on peut aussi le garder et se servir ensuite de cette partie là pour venir enrouler comme ça pour faire un petit corps un peu annelé voilà c'est une solution je vais l'enlever pour ma part et on va procéder différemment alors comment on va procéder donc je vais faire quelques petits tours pour sécuriser bien mes cercles je vais utiliser quelque chose que je vous ai pas montré dans la présentation du matériel mais qui est assez intéressante c'est ça c'est un petit substitut de synthétique qui nous sert à réaliser des corps un peu annelé voilà je vais le sortir mais je vais en prendre un petit morceau voilà alors vous allez pouvoir constater que il ya une partie qui est jaune et il ya une partie qui est verte et ça c'est ce qui va nous faire la partie annelée de notre de notre imitation alors je vais d'abord fixer cette petite bandelette ici sur notre sur notre corps voilà je peux enlever ensuite le petit excédent qui est là et je vais rapatrier tout doucement mon fil de montage vers l'oeillet de l'hameçon et c'est à cette étape là que je vais donner une forme un petit peu générale à mon corps je vais lui donner une forme un peu conique donc je fais quelques petits aller retour je reviens vers l'arrière puis je retourne vers l'avant jusqu'à ce que mon corps ait une forme conique je m'arrête à peu près à la moitié de l'hameçon alors je vais refaire quelques tours ici encore pour avoir bien ma forme conique et je vais positionner mon fil en attente voilà ensuite avec ce petit substitut là je vais réaliser des enroulements alors vous avez remarqué que j'enroulais de cette manière là mon fil de montage et bien là je vais utiliser l'autre direction et enrouler dans l'autre sens pour venir enrouler mon petit substitut ici alors oui c'est là où c'est intéressant d'avoir un étau rotatif parce que on peut effectivement réaliser cette opération de cette manière là mais bon très honnêtement ça s'enroule très très bien à la main également voilà quand on arrive au bout ici on va venir le bloquer par quelques enroulements de cette manière là voilà tout simplement et il ne nous reste plus qu'à couper le petit excédent voilà on vient sécuriser notre montage comme ça voilà pour le corps alors on peut très bien faire un corps jaune de cette manière simplement avec des avec notre fil jaune il n'y a pas de il n'y a pas de souci voire on peut garder donc nos petites fibres de faisant on en garde une par exemple qu'on va utiliser pour faire ce petit ce petit corps annelé et puis au final on viendra le bloquer avec notre fil de montage ok donc maintenant on va réaliser notre thorax donc je vais vous montrer simplement comment on peut faire on va enduire notre fil avec de la poids alors bon voilà c'est pas obligatoire mais c'est vrai que quand on a de la poids comme ça ça permet à ça permet de tenir on va dire un petit peu notre poêle de venir coller sur les fibres venir coller notre poêle et là dessus on va placer du poêle de lièvre donc voilà c'est du dubbing de lièvre donc il y a différentes couleurs ça a été teinté donc comme nous on réalise une grise à corps jaune je vais garder on va dire ce poêle un petit peu gris ici donc je vais en prélever quelques fibres et je vais venir ici faire une petite mèche venir les coller tout doucement sur mon fil voilà il ne faut pas en mettre beaucoup on peut ajuster en fait en cours de montage et je vais donc réaliser mon thorax ici voilà voilà ça va suffire donc j'enlève la fin voilà le thorax de mon petit insecte voilà maintenant on va réaliser donc une autre technique on va réaliser la collerette alors la collerette elle est censée imiter les ailes de la mouche lui apporter aussi une flottaison au dessus de la surface alors on va réaliser cette collerette les anglais ils parlent de hack là donc ce qu'on va faire on va prendre une plume de coup de coq donc on va prendre notre petit coq grizzly là une jolie plume un peu annelée alors je vais les choisir plutôt dans cette partie du coup de coq je vais prendre une petite taille alors on va prendre notre petite plume de coup de coq grizzly et on va venir l'emprisonner ici la fixer sur notre montage couper l'excédent alors j'ouvre une petite parenthèse pour vous parler de cet outil un petit peu c'est l'outil avec lequel on réalise le nœud final moi généralement je l'utilise en cours de montage comme ça simplement pour venir sécuriser un montage donc pour l'utiliser on va faire un tour comme ça autour de notre petit tube et on va venir coiffer notre œillet voilà et simplement faire une demi-clé comme ça voilà je vous remontre comme ça on va en faire une deuxième je viens entourer mon petit tube je viens coiffer mon œillet et voilà et là j'ai une demi-clé l'avantage c'est que maintenant je peux tourner mon étau mon fil va rester en place c'est pas mal quand on fait une petite opération comme ça quand on prépare un hacle voilà alors pour le hacle je vais vous montrer donc on va tourner comme ça de l'arrière vous voyez là je me positionne assez loin à la bordure de mon dubbing réalisé précédemment de mon thorax et je vais revenir tout doucement vers l'avant progressivement je fais deux ou trois tours voilà trois tours par exemple et là maintenant je vais venir avec mon fil de montage emprisonner ma plume ici voilà une fois, deux fois, trois fois voilà allez, un petit tour je vais d'abord couper mon excédent de plume que voici ici là je réalise par exemple une petite demi-clé pour venir resserrer tout ça voilà, notre bouche commence à prendre forme ce qui peut être intéressant encore là c'est de voir on a fait on a donc fait placer les cercles déjà le fil de montage sur l'hameçon on a placé les cercles on a réalisé un petit enroulement un petit peu fantaisie pour avoir un petit corps annelé on a réalisé un petit dubbing qui est ici qui est donc en poil de lièvre qui représente le thorax et puis on a donc une petite collerette là en coup de coque logiquement on peut faire le nœud final mais allez, on va encore faire un petit exercice un peu intéressant comment on change de couleur de fil par exemple bon alors là je viens d'en faire un mais je vais en refaire un autre on va réaliser donc un nœud final donc c'est cette demi-clé, le nœud final donc on en réalise un ou deux voilà et à partir de ce moment là on peut donc couper le fil on peut couper notre fil donc voilà qui est fait et à ce moment là on peut changer de fil c'est-à-dire on va repartir par exemple sur un fil noir donc comme on a démarré on fait un tour puis un deuxième puis un troisième voilà jusqu'à venir recouvrir on va dire notre notre brin initial voilà et à ce moment là on peut continuer comme ça à venir travailler avec un fil de couleur différente alors là on va juste simplement faire la tête voilà une petite tête noire comme ça mon fil est un peu épais donc il ne faut pas que je fasse plus de tours et à nouveau je vais faire mon nœud final une fois deux fois voilà ça peut suffire généralement je n'ai plus qu'à couper mon fil je vais dégager un tout petit peu mon œillet pour que ce soit à peu près propre voilà on peut finaliser un petit peu tout ça en mettant une petite goutte de vernis par exemple sur la tête de l'œillet pour être sûr que voilà donc une petite goutte de vernis c'est pas compliqué moi je vais carrément piocher dans mon flacon une petite goutte avec une aiguille comme ça et je vais venir mettre un petit peu de vernis partout notre mouche est montée on a étudié ensemble le matériel les matériaux de montage les différentes techniques qu'on peut utiliser pour monter nos mouches maintenant c'est le grand rendez-vous il va être l'heure de monter votre première mouche et donc je vous invite à voir la vidéo suivante si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne je vous invite à vous abonner c'est par ici que ça se passe également à activer la petite cloche pour avoir la notification lorsque la vidéo va sortir je vous remercie mille fois pour les petits pouces bleus qui vont m'aider au développement de la chaîne et puis vos avis vos commentaires directement en dessous tous les éléments que je peux mettre à votre disposition seront présents dans les liens de la description de la vidéo je vous remercie de me suivre et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao